... Coucou les filles ! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va consister à vous montrer en fait la totalité de ma routine matin et soir. Pour ceux et celles qui me suivent depuis déjà quelques temps ou qui ont eu l'occasion de voir ma ou voire même mes vidéos je suis repassée au naturel parce que j'appelle moi le naturel c'est à dire me débarrasser vraiment de tout ce qui serait en trop tout ce qui serait trop superflu je me suis débarrassée de la totalité des produits qui pour moi n'avaient pas grand intérêt au niveau de ma peau et des bienfaits que ça pouvait apporter à ma peau et j'ai aussi donc racheté la totalité de mes produits mais en quantité infime et vraiment comment dire vraiment ce qui je pense pour moi est vraiment le nécessaire Alors cette vidéo à la base j'avais commencé à vous la tourner vraiment avec une mise en scène vous montrer le matin, le soir, le rituel et au moment du montage je me suis rendu compte que la vidéo était ridicule voilà donc j'ai choisi au final de vous présenter ma routine matin et soir comme ça devant la caméra comme un simple haul finalement parce que je sais que j'ai des choses à dire sur chaque produit parce que chaque produit a un petit peu son importance en fait c'est pas comme si je vous montrais une routine avec 40 produits où en fait j'essaie vraiment de vous montrer plus la marque qu'autre chose non, là on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus pointu et j'y tiens j'ai beaucoup souffert de mon acné pendant très longtemps, très longtemps et encore dernièrement mais depuis que j'ai dégoté cette routine je le dis vraiment en mon âme et conscience je crois que je n'ai jamais trouvé une routine aussi efficace pour l'acné que celle que j'utilise actuellement et qui à mon avis va encore durer pendant un petit temps j'en suis vraiment très satisfaite après je pense que l'alimentation y est aussi pour quelque chose parce que l'acné a tendance à se déclencher, à s'amplifier même quand on consomme un peu trop de produits laitiers ou de produits gras donc moi c'est quelque chose que j'ai limité voire même presque fait disparaître de mon alimentation donc ça doit sans doute y être pour quelque chose mais même en ayant fait ça auparavant j'ai jamais eu la peau comme je l'ai aujourd'hui et là vous voyez aujourd'hui je me suis simplement poudré le visage pour vous dire il n'y a aucun fond de teint sur mon visage si ce n'est que de la poudre vous voyez ça et puis ça pour le contouring j'ai rien mis de plus alors pour quelqu'un qui a tendance à faire de l'acné je trouve que c'est quand même pas mal voilà donc je vais vous expliquer en fait la totalité de la routine alors pour le matin le matin c'est très simple très très simple c'est un pad un petit morceau de coton je mets une goutte de ce produit que j'espère que vous allez bien le voir d'ailleurs donc c'est la lotion micellaire de chez Aven nettoyante et démaquillante c'est pour les peaux sensibles ça c'est le petit format de 100ml je trouve ça génial d'avoir des petits formats parce que vous savez quand vous achetez les produits vous êtes toujours contente sur l'instant d'acheter de gros contenants pour pas cher mais après vous êtes moins contente quand vous vous lassez du produit qui vous reste sur les bras donc voilà personnellement j'essaie toujours de me dire j'essaie toujours de me projeter et de me dire que je risque peut-être de me lasser du produit ou qu'il risque de ne pas me convenir donc d'avoir le choix de pouvoir acheter des petits formats non seulement c'est moins cher mais en plus de ça vous limitez grandement le gaspillage en cas de déception ou de lassitude donc ça c'est la nouvelle formule la nouvelle formule elle est beaucoup mieux en fait parce que la précédente si vous voulez elle ne démaquillait pas du tout pas du tout pas du tout du coup là à Venn ils ont complètement retravaillé leur lotion micellaire qui donne ceci aujourd'hui et voilà il y a marqué pouvoir démaquiller en renforcer parce que c'était vraiment leur point faible auparavant et maintenant je n'ai strictement rien à dire là je regarde derrière au niveau des ingrédients on est quand même sur quelque chose de clean vraiment vous avez même de l'huile de riz sain à l'intérieur donc c'est super bon quand vous démaquillez les cils ça peut même vous les faire un peu pousser pareil pour les sourcils donc ça j'en mets vraiment une infime goutte c'est à dire que je pose mon pas d'ici hop hop et ça suffit quoi je mets juste une simple goutte parce que j'ai pas envie de me décaper trop le visage et j'ai pas non plus envie de me laisser le côté collant que peut laisser des fois les lotions micellaires ou les lotions démaquillantes donc voilà je mets ça et je combine avec l'eau thermale encore de Aven et boum elle est tombée voilà donc cette eau avant je me la me la pichitait comme ça sur le visage maintenant je le fais plus parce que ça j'aime pas en fait me faire surprendre par du frais là comme ça sur tout le visage ça me gêne donc par dessus la petite goutte de lotion micellaire sur mon coton je fais un petit spray et le mélange des deux en fait va me rafraîchir et ça dilue légèrement la lotion micellaire donc voilà c'est vraiment ma routine il m'arrive de temps en temps de m'hydrater le visage avec un produit que je vais vous présenter mais plus pour la partie soir après je le fais quand même assez rarement parce que je considère que dans mon eau micellaire il y a déjà de l'huile mais rarement en réalité je le fais rarement quand j'y pense voilà c'est pas je l'inclus pas vraiment dans ma routine matin parce que c'est pas un geste que je reproduis majoritairement chaque matin je ressens pas forcément l'utilité de le faire sachant surtout qu'en général quand je me démaquille comme ça que je me nettoie le visage le matin j'ai déjà passé la nuit avec beaucoup de produits hydratants et riches sur le visage ce qui fait que au bout d'un moment stop quoi voilà il faut que je laisse à la peau le temps de le temps d'être un peu en manque justement d'hydratation et de nutrition pour que lorsque j'applique les produits pour la réhydrater il y ait vraiment une efficacité quelque part que je le ressente quoi et maintenant on va passer à la routine soir alors la routine soir ça commence par un bon nettoyage du visage avec cet appareil qui n'est pas une Clarisonic parce que je trouve que tous ces produits à la mode qui coûtent un bras on essaye de vous justifier le prix du produit en vous disant oui mais vous voyez c'est délicat ça respecte la peau ça respecte ceci cela moi au final je n'arrive pas à me faire convaincre comme quoi ça mérite son prix la Clarisonic elle est à plus de 100 balles quand même je préfère largement les garder que les dépenser bêtement comme ça mais néanmoins il existe de très bonnes alternatives donc celle-ci je l'ai eue sur AliExpress pour la modique somme de peut-être 5 dollars ou ouais peut-être 5 dollars ça fait deux ans que je l'ai je crois et elle marche très bien alors bien sûr la brosse n'est pas aussi douce que la Clarisonic par exemple c'est pour ça que ça ne sert à rien d'appuyer très très fort la brosse contre votre visage et vous risquez de vous irriter l'idéal ça reste vraiment de à peine poser la brosse sur votre visage et de laisser faire voilà ce que je fais pour bien nettoyer c'est que je tourne dans le sens inverse de la rotation de la brosse en fait comme ça ça me nettoie bien correctement ça rétrécit les pores de la peau de ce que j'ai pu remarquer j'avais encore quelques résidus de cicatrices là au niveau du centre du visage qu'on ne voit quasiment plus avec un nuage de poudre on les voit encore moins donc je me nettoie le visage avec ça et avec tada ça alors qu'est-ce que c'est ? c'est un savon magique c'est un savon que je considère de magique en fait parce que ce savon je pense qu'il est vraiment responsable en fait de l'élimination de mon acné avec la combinaison de cette brosse en fait alors ce savon il vient de m'entend c'est David mon copain qui me l'avait ramené il m'en a ramené deux d'ailleurs et voilà c'est fait avec du citron de menton du citron de menton qui est réputé dans le monde entier et à l'intérieur pour qu'il soit un peu plus exfoliant vous avez des pépins de fraises voilà vous les voyez sans doute là tous les petits points ce sont des pépins de fraises vous pouvez commander directement sur le le site de la boutique de menton alors honnêtement je n'ai pas testé d'autres savons au citron je sais que vous risquez de me poser la question est-ce que je peux le remplacer par n'importe quel savon au citron je vous dis non tout simplement parce que je n'ai pas confiance vraiment en l'industrie en général je regarde tellement de reportages sur l'industrie qu'il y a de fortes chances en fait pour que vous vous retrouvez avec un savon beaucoup trop agressif un savon à base neutre avec juste le parfum citron quoi donc non vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel savon au citron celui-ci en l'occurrence j'en ai une confiance aveugle parce que ils ont un laboratoire en fait à Menton un laboratoire derrière la boutique où ils fabriquent eux-mêmes leur propre savon de manière vraiment artisanale de A jusqu'à Z avec les vrais citrons de chez eux donc voilà c'est pour ça que j'en ai confiance et puis vous avez vraiment affaire à un produit exceptionnel quoi alors il ne va pas vous dessécher la peau de trop si vous avez la peau grasse en fait c'est impeccable là comme je m'adresse beaucoup aux peaux tendance acnéiques en général quand vous avez de l'acné c'est que vous avez la peau grasse ou si vous avez des points noirs c'est que vous avez la peau grasse et bien ce savon il est top parce que son acidité en fait va éliminer toutes les merdes que vous avez sur la peau après quand j'ai terminé de me nettoyer le visage avec ce super savon je passe directement à l'hydratation parce que ma peau me fait quand même sentir qu'elle a été bien nettoyée et que le citron m'a légèrement asséché donc je vais vous montrer les produits que j'utilise alors mon premier geste juste après le nettoyage de ma peau c'est celui-ci c'est une toute petite bouteille de 50 ml en fait de jus d'aloe vera 100% naturel vous avez 100% de jus d'aloe vera voilà donc l'idéal c'est de conserver ça au frais je vous avouerai que moi je ne le fais pas voilà et le jus d'aloe vera en fait je considère qu'il est vraiment indispensable dans cette routine parce que si vous mettez simplement du gel d'aloe vera vous allez sentir que ça tiraille vous n'aurez pas vraiment la sensation d'être hydraté à fond même si malgré tout le gel d'aloe vera est très hydratant c'est un pansement avant tout et vous avez vraiment l'impression d'avoir mis un énorme pansement sur votre visage et vous ne ressentez pas le côté souple en fait sur votre peau après avoir appliqué une bonne crème hydratante par exemple mais le problème c'est que les peaux acnéiques ne peuvent pas se permettre les crèmes trop riches et trop hydratantes donc du coup le jus d'aloe vera il est génial parce que en fait vous sentez votre peau bien sèche après le nettoyage avec le savon au citron et quand sur votre pad vous posez le jus d'aloe vera vous sentez votre peau comme si elle était en train de boire en fait je ne sais pas comment vous expliquer mais vous sentez instantanément que votre peau elle s'assouplit que vous venez de lui donner de l'hydratation en profondeur et ça c'est ce qui me plaît parce que quand je ne mettais que du gel d'aloe vera comme je vous expliquais j'avais plutôt la sensation de ne pas être hydratée à fond en profondeur donc je commence toujours par le jus d'aloe vera après j'applique ça on va y voir quelque chose voilà ça c'est un contour des yeux de la marque Bio Carité Cosmetic Bio c'est anti-âge anti-rides anti-poche et hydratant ces actifs ultra performants cible les points clés pour lisser le regard appliqué matin et soir en tapotant la peau du bout des doigts sans parabènes non testé sur les animaux sans colorant sans phénoxyéthanol sans parfum de synthèse ce contour des yeux alors je ne l'ai pas choisi au hasard vous voyez je l'ai vraiment choisi dans un but bien particulier c'est vraiment le minimum d'ingrédients en fait qu'il y avait à l'intérieur je sais qu'il y a du beurre de carité je crois de l'huile d'argan je ne sais plus en fait je vais essayer de vous trouver la liste des ingrédients qu'il y a à l'intérieur mais il n'y a quasiment rien et moi je voulais vraiment des produits minimalistes je m'en fous du parfum je m'en fous de la couleur effectivement je m'en fous même du packaging mais je veux vraiment que ce que je mette sur ma peau m'apporte quelque chose et c'est vraiment le cas parce qu'il a un fini sec vous sentez quand même que c'est bien nourrissant quand vous mettez sur le contour de vos yeux c'est bien bien nourrissant moi j'en mets le contour des yeux pour moi c'est pas juste là c'est vraiment j'englobe même les sourcils tout le tour les paupières tout et il a un fini sec vous n'avez pas l'impression d'être toute collante ou toute bizarre il est génial ce contour des yeux donc voilà je vous mettrai vraiment la liste de tous les produits en barre d'infos et après pour vraiment enfermer cette première couche d'hydratation et pour compléter simplement l'hydratation pour qu'elle soit encore plus forte je me pense la totalité du visage avec ça le gel d'Aloe Vera de chez Planters qui est à 99,9% de gel d'Aloe Vera 100% n'existe pas ou pas sous cette forme là donc ça ce gel vous en avez pour 200ml 200ml ça peut vous paraître énorme surtout quand je vous parlais tout à l'heure des produits surtout quand je vous disais que j'aimais bien les produits minimalistes pas trop grands et compagnie là vous avez un sacré packaging vous vous dites certainement mais comment tu vas finir tout ça en n'en mettant que sur ton visage et bien vous n'en mettez pas que sur votre visage voilà vous pouvez en mettre dans vos cheveux vous pouvez en mettre sur la totalité de votre corps vous pouvez en mettre sur votre visage vous pouvez en mettre où vous voulez sur les animaux lorsqu'ils ont des plaies ou lorsqu'ils sont un peu irrités sur votre bébé partout 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 donc celui-ci il est sans parabènes sans parfum PEG free PEG je sais pas ce que ça veut dire peut-être que vous savez PEG ça s'écrit silicone free nickel tested no added chemical getting agent dermatologically tested voilà en fait c'est un produit vraiment impeccable on peut pas faire plus minimaliste que ça je pense et ce gel il est apaisant hydratant et protecteur je l'applique en fait sur la totalité de mon visage comme ça ça enferme ça vous laisse un film que vous ne pouvez pas palper vous sentez juste que votre peau est un peu tensée un peu tirée et c'est un film invisible qui reste sur votre visage et c'est vraiment le pansement hydratant et protecteur qui va retenir la première couche déjà d'hydratation que vous aurez mis autour des yeux et avec le jus d'aloe vera dans la peau je le fais descendre en général jusque dans le cou et le décolleter et vraiment avec cette routine là je n'ai eu aucun souci d'acné bien au contraire je crois qu'en 4 jours 5 jours peut-être allez on va compter une semaine en grand maximum j'ai vu disparaître mon acné alors voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que le minimum me fait parfois des miracles et je n'oublie pas de m'hydrater les lèvres avec un autre produit sympa c'est ça voilà c'est le bon soin des pyrénées à l'extrait de propolis noir protecteur apaisant assainissant convient aux enfants de plus de 7 ans cosmétique bio voilà donc ça pareil je l'ai choisi parce que vous avez des produits vraiment simples à l'intérieur vous n'avez rien de dégueulasse je vais vous dire les ingrédients vous avez de l'huile de sésame de la cire d'abeille ultra fine d'aupercule française de la glycérine végétale de l'extrait de propolis noir française de l'huile essentielle de lavande d'aspic d'Espagne de l'écorce de mimosa ténuiflora et du baume du Pérou voilà 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle dont 98,65% sont issus de l'agriculture biologique voilà donc ça c'est un produit qui est qui est préparé à côté de chez moi là vous avez le point rouge qui vous explique où est-ce que ça a été fabriqué donc c'est de région c'est français il y a plein de bonnes choses à l'intérieur il a une odeur ce truc incroyable incroyable ça sent vous savez le pchit au 41 huile essentielle de chez Pur Essentiel c'est un peu ce genre d'odeur là ça sent vraiment la lavande voilà c'est une très très belle couleur caramel et c'est une cire en fait que vous appliquez absolument partout non pas absolument partout mais vous pouvez en fait l'utiliser pour plein de choses c'est la recette secrète des montagnards ça en fait riche en propolis noir cire d'abeille plante traitante notre baume et votre ami fidèle et dévoué qui en toute occasion protège généreusement apaise et assainit été comme hiver produit très concentré appliqué en petite quantité localement et renouvelé si nécessaire alors vous pouvez en mettre sur le nez et sur les lèvres ça protège et apaise les irritations les gersures et les crevasses ça répare les zones exposées donc les lèvres et les mains ça assainit les pieds et ça apaise les échauffements ça s'applique aussi en massage sur les parties du corps sensibilisées et courbaturées et ça éloigne les insectes et soulage leurs piqûres voilà c'est un produit super complet vous avez 30ml ce qui est quand même énorme très 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 gros même et moi je l'utilise exclusivement pour les lèvres et occasionnellement sur les piqûres d'insectes et c'est tout on a terminé voilà c'est exclusivement ce que j'utilise en fait en routine matin et en routine soir ni plus ni moins et j'espère en tout cas que je vous aurais fait découvrir quelques produits que ça vous aura peut-être donné envie de tester cette routine en tout cas c'est une routine qui est sacrément efficace vous pouvez le voir je veux dire je ne triche pas là ma peau elle est juste poudrée et encore c'est pas des poudres super couvrantes que j'utilise c'est vraiment simplement des poudres pour réveiller un peu mon bronzage et puis rien de plus quoi j'en ai pas besoin j'en ai plus trop besoin je trouve voilà ça fait pas de mal de rester avec que de la poudre en fait on a pas toujours besoin de fond de teint voilà voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye